Musique Historiquement, Bassam fut la première capitale coloniale. C'est à Bassam que la colonisation a choisi de résider depuis les années 1843. Musique Bassam n'a jamais été abandonné, mais la capitale a été délocalisée en 1900 parce qu'il y a eu l'épidémie de la fièvre jaune qui avait commencé à décimer plus de 60% de la population européenne. Et qui constituaient donc l'administration. Et le gouverneur a trouvé que le danger était imminent. Il fallait donc délocaliser la capitale. Et la capitale a été transférée. Et donc l'économie a été délocalisée sur Abidjan. Et donc à la faveur d'Abidjan, tous ceux qui avaient leur activité économique se sont déplacés sur Abidjan au détriment de Grand Bassam. Musique Musique L'État depuis 1972 avait commencé à lutter pour que le site soit préservé dans son entièreté parce qu'il y avait une valeur architecture que la colonisation avait laissée. Il fallait donc préserver cette valeur-là. Donc il y a eu des personnes qui ont squatté. Les bâtiments étaient cédés par amitié. L'État avait récupéré certains bâtiments. Mais les personnes n'étaient pas autorisées à occuper ces bâtiments. Musique Chaque bâtiment, chaque monument, il y a une histoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire de l'Afrique. Musique 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 À l'exemple des autres pays, on prend le Maroc, le Sénégal, même la France, il faut dire que ce changement ne se fait pas brusquement. Voilà, il y a plusieurs éléments à régler pour pouvoir atteindre la restauration de ces bâtiments. Sinon, il y a un vaste programme de restauration qui a été mis sur pied. Musique Musique Donc vous pouvez venir découvrir la ville historique de Grand Bassam. Vous ressourcez dans votre histoire. Musique 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 Musique